Vous ne connaissez peut-être pas la marque de t-shirts YouChicken qui affiche de belles femmes pulpeuses et très dénudées sur les poitrines de nos adolescents et des clubbers. Créé par un essonien, Cédric Buscelli, et un de ses camarades, Alexandre Debelli, la ligne prend de l'essor. Soutenu par l'animateur de télévision Coé qui en fait la publicité dans ses émissions et auprès de 900 000 abonnés de sa page Facebook, la marque décolle vite. Aujourd'hui, les deux entrepreneurs de 21 et 23 ans vendent entre 100 et 200 exemplaires par mois. A raison de 29 euros l'unité, ils commencent à se constituer un véritable petit pactole. Pour booster leur site internet, les deux associés mènent des campagnes choc et sexy sur les réseaux sociaux et s'engagent à sortir un nouveau modèle tous les mois. C'était un challenge en quelque sorte. On va dire qu'il n'y avait pas énormément de t-shirts de ce type sur le marché. Et c'est vrai qu'Aimant la mode, moi et mon associé, c'est vrai qu'on a décidé justement de lancer quelque chose qui allait choquer, provoquer, et essayer de bouger justement un petit peu, je ne veux pas dire en refaire une mode, mais lancer quelque chose justement de nouveau. Donc c'est vrai que mettre des femmes en avant un petit peu nues, c'est vrai que c'était un challenge un peu osé, mais c'est vrai qu'on a décidé de le remplir et puis on ne regrette pas du tout parce que c'est vrai qu'au final, ça marche relativement bien. Pour se diversifier, les deux compères ciblent aujourd'hui les femmes et rêvent d'ouvrir un magasin à Paris. Contacté par des patrons de boîtes de nuit du sud de la France pour participer à des animations cet été, ils rêvent de faire fortune comme Larry Flint, le sulfureux patron du magazine Ulster, qui a très bien gagné sa vie en créant aux Etats-Unis ce célèbre journal pornographique. Assumant totalement la filiation avec leur modèle, ils en assument aussi totalement le côté provocateur. Sous-titrage ST' 501